bonsoir à tous à toutes shalom shalom donc les micros sont éteints volontairement pour ceux qui se connectent pour la première fois voilà ne pensait aller à ne pas les rallumer pendant le temps de louanges et après pendant les temps prophétiques vous pourrez partager bonsoir à tous à toutes shalom shalom donc les micros sont éteints volontairement ok donc je vais partager le lien justement du youtube sur les réseaux sociaux si vous avez à coeur aussi de partager le lien youtube sur les plateformes les réseaux qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ses temps d'enseignement de louanges et des temps dans l'onction voilà ok bonsoir à la suisse bonsoir à tous ceux qui se connectent n'hésitez pas à diffuser les liens youtube sur les réseaux sociaux c'est ouvert à tous sur youtube bonsoir 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 donc en attendant que tout le monde se connecte donc on va partager l'audio voilà 1 L'île de la Réunion, la Bretagne L'île de 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 la Bretagne La Bretagne L'île de la Bretagne L'île de la Bretagne L'île de la Bretagne L'île de la Bretagne C'est plus L'île de la Bretagne C'est plus L'île de la Bretagne L'île de la Bretagne C'est plus L'île de la Bretagne 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 Tout est possible à celui qui croit Rien n'est impossible à Dieu L'île Amen, Amen Bonsoir à tous, à toutes Voilà, j'espère que vous allez bien Quelqu'un qui dit, je n'ai pas de son, est-ce normal ? Non, c'est pas normal Non, c'est pas normal J'espère que vous avez tous du son chez vous, ça va ? Oui ? Donc, bonsoir à tous Sur Youtube, il y a pas mal de monde aussi ce soir On a des personnes de l'île de la Réunion On a des personnes qui nous viennent de Belgique On a des personnes de Suisse Donc, voilà, Seigneur, merci d'impacter toutes ces personnes Merci pour tous les territoires que tu rassembles, Seigneur Merci pour ta grâce Et Seigneur, voilà, on te prie ce soir encore de déverser ton amour et ta puissance Seigneur, d'une manière, voilà, nouvelle On a vraiment soif de plus, on a soif de toucher le pan de ta robe Je le rappelle aussi à certains de l'assemblée connectée Qui se connectent sur les zooms Les assemblées en zoom sont pour les personnes qui se réunissent en présentiel Donc, si les personnes ne vont pas se réunir en présentiel Alors qu'elles en ont la possibilité Elles ne seront plus sur les zooms Parce qu'on a une vision de conquête Et on ne peut pas accepter toutes les personnes qui veulent se connecter au live A cause des places limitées avec l'abonnement qu'on a Donc, si vous vous formez C'est pour qu'on ait un impact sur le territoire et local Et l'église ne se développe pas qu'en ligne seulement On ouvre aux personnes qui sont sur zoom Et qui veulent bénéficier de ces enseignements Certains enseignements Mais voilà, en tout cas, ça fait partie d'une vision Donc, on espère que vous comprenez Parce que la Bible nous dit que Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché Et nous, c'est la seule chose qu'on demande aux personnes Quand elles rejoignent ces réunions C'est vraiment qu'elles soient convaincues De s'investir dans la vision Et de se connecter en présentiel Voilà, donc bonsoir à tous, à toutes On se retrouve depuis la rentrée du Bénin et du Togo Où Dieu a fait des merveilles Donc, pour un petit retour de témoignage Enfin, pour un retour de témoignage Je vais simplement vous montrer quelques images De ce que Dieu a fait Voilà, alors, lors de notre mission Donc, on a eu des personnes guéries On a eu, voilà, des centaines de personnes Qui ont donné leur vie au Seigneur Des gens impactés, visités par l'Esprit Dans l'onction, on a vu beaucoup de miracles On a eu une personne qui a eu, après un temps Où on était en train de prier pour les finances Qui a eu un million de CFA Qui a apparu surnaturellement sur son compte bancaire On a eu une autre personne Qui a eu une enveloppe avec de l'argent Qui a apparu chez elle Et des billets d'argent Voilà, qu'est-ce qui est impossible à Dieu Et tout est possible à celui qui croit Là, je vais vous montrer quelques images aussi Donc, c'est des images de bijoux Qui se sont transformés en or Pendant les temps de prédication Voilà, où les personnes ont constaté Qu'il y avait effectivement un changement Sur leurs bijoux Et on priait justement pour C'était la journée des femmes Que Dieu honore les femmes Et leur montre combien elles étaient précieuses Et voilà, et Dieu a fait des miracles A fait des grâces Durant ces temps Donc, imaginez, voilà Tout ce que Dieu peut faire Et c'est le même Dieu Qui nourrissait son peuple Avec des cailles dans le désert Avec de la manne Où leurs vêtements ne s'usaient pas Et donc, il va falloir aujourd'hui Croire en ce Dieu Voilà, qui nous amène Dans des choses nouvelles Et surnaturelles Pour pouvoir en bénéficier Donc, aujourd'hui, voilà On vous invite vraiment Dans ces temps de louanges Et d'adorations À vous abandonner Dans la présence de Dieu La Bible, elle dit que Dieu Siège au milieu des louanges De son peuple Donc, simplement Aujourd'hui, prenez le temps Voilà, de vous approcher de Dieu Simplement, venez passionnément Puisque Dieu répond à notre soif Et si on a envie de toucher Le pan de la robe de Jésus Il faut être violent La Bible, elle nous dit Que c'est les violents Qui s'emparent des promesses de Dieu Il y avait une foule de personnes Et cette personne Elle est venue toucher sa bénédiction Chercher sa guérison Chercher sa libération Et nous, est-ce qu'on est bouillant Ou est-ce qu'on vient juste Assister à une réunion Pour se dire Voilà, on passe une soirée de plus Un mercredi soir de plus Vraiment, qu'on soit aujourd'hui Ouverts À toucher le pan de sa robe Et qu'on puisse dire Bah Seigneur, je ne partirai pas De ce live Jusqu'à ce que tu m'aies béni Donc il nous a déjà béni Toutes sortes de bénédictions Dans les lieux célestes Mais Dieu veut aussi Qu'on les télécharge Et qu'on les incarne Sur la terre Comme au ciel Et il y a une onction Qui est là Il y a de l'onction Qui s'accentue Il y a des miracles Qui s'accentue On a eu aussi Au Creusot La dernière fois Le témoignage d'une personne Qui a soutenu le ministère Elle a semé Dans le ministère Voilà Comme elle a pu Et en fait Une somme surnaturelle Est apparue Sur son compte bancaire aussi Et donc Quand on sème Dans la bonne terre Dans la nouvelle Jérusalem Bah il se passe Des choses surnaturelles Donc ça se passe pas Qu'en Afrique On a des témoignages De gloire comme ça En France métropole Et le Seigneur Il est en train d'élargir La dimension de foi Il est en train d'élargir La compréhension Donc Seigneur Merci pour tout ce que Tu es en train de semer Tout ce que tu es en train De donner Voilà Dans les lieux célestes Déjà On le possède déjà On croit qu'on le possède déjà Pour le voir s'accomplir Donc Seigneur Encore ce soir Voilà On veut te dire Merci pour la croix Merci pour tout ce que Tu as donné Que tu nous donnes Encore chaque jour Merci pour ta faveur Imméritée La grâce C'est une faveur imméritée On n'a rien fait Pour nous Nous l'aimons Parce qu'il nous a aimé Le premier Donc Seigneur Merci pour les grâces Que tu vas encore libérer Ce soir Merci pour ton amour Merci pour les guérisons Merci pour les bénédictions financières Merci pour les chemins Que tu ferais Pour des opportunités de travail Je sais pas Je veux déclarer ça ce soir Merci pour le chemin Que tu ferais Pour les opportunités de travail Ce soir Au nom de Jésus Et vous savez Et vous savez Il y a un temps pour toutes choses Et Dieu il sème Au moment où il est jamais en retard Au moment où c'est convenable Donc Seigneur Merci pour ta grâce Et nous des fois On est un peu tendu Parce qu'on se dit Mais jusqu'où Mais comment Mais Et le Seigneur est là Seigneur merci pour ta grâce Merci pour ton amour Merci pour ce que tu libères Encore ce soir Au nom de Jésus Amen Amen Bon temps dans la présence de Dieu Si vous avez envie de vous lever De taper des mains De danser De faire des bannières De vous prosterner Redvenons comme des petits enfants Soyez libres d'être vous même Si vous avez des chants en esprit La Bible elle dit De chanter des quantiques spirituelles Des chants en esprit en langue De l'adorer en esprit en vérité Libérez ce que Dieu met dans votre coeur Ne soyez pas constipés Religieux Mais dans l'adoration Qui plaît à Dieu Et soyez des pierres vivantes Et non pas des briques moulées Donc ce soir Voilà que on puisse se libérer Et on nous dit souvent Pour ceux qui se connectent Et sur le Youtube Qui connaissent pas ces enseignements Qu'il ne faut pas parler en langue Si quelqu'un n'interprète pas Dans l'assemblée Mais là on n'est pas dans un temps D'édification commun Il est dit dans un contexte ce passage On est dans un temps de louange Et d'adoration au roi des rois Donc si la chair elle est faible L'esprit il est bien disposé Pour entendre et comprendre Toutes les choses qui sont libérées Dans la dimension de l'esprit Donc sentez-vous libres N'oubliez pas Pour ceux qui se connectent A ces lives aussi De mettre un pouce sur les vidéos De vous abonner à la chaîne Ça fait monter la visibilité des vidéos Voilà Bon temps dans sa présence La 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 la... C'est le royaume de ta grandeur, c'est le royaume de ta grâce Tu peux sentir ton pouvoir puissant qui vibre dans ce lieu Dans la présence des anges, la gloire de Dieu sur leurs ailes Comme la voix des grandes eaux, je l'entends les enchantés Tu es saint, saint, tu es saint Saint, 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 saint Sainte et sainte 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 et sainte C'est le royaume de ta grandeur C'est le royaume de ta grâce Pour le désir de mon cœur De te voir ton visage Tu es sainte Sainte et 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 sainte La la la... La la la... La la la... Tu es simple, tu es simple Tu es magnifique, majesté Tu es magnifique, majesté Honneur et gloire à toi Honneur et gloire au roi des rois Honneur et gloire à toi Honneur et gloire au roi des rois Honneur et gloire au roi des rois Honneur et gloire au roi des rois Majesté, majesté Dieu d'amour, éternité O tua, monde Mais quelle, on croire à toi Mon frère au roi des rois des rois des rois des rois dans les Coles Leilé, Leilé Oh, 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 oh Tu es Saint 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 C'est le royaume de ta grâce J'ai ressenti ton pouvoir puissant Et vivre dans ce lieu Dans la présence des anges Et la croix de Dieu sur leurs ailes Pour la voix des grandes autres Et je l'entends les enchaîner Sainte et sain 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 Oh, holy, holy Tu es saint Tu es saint Tu es saint Ton nom célèbre Oh, majesté Tu es saint 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 Yahweh 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 Majesté, Dieu de gloire, d'éternité, Dieu d'amour, de sainteté, Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec le son ou est-ce que c'est bon ? Ça va ou est-ce que ça grésille chez vous ? Ça va ? Parfois, ça grésille. Ok. Est-ce que ça paraît mieux là ? Non, c'est pas mieux ? Ok. Ai, 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 ok. Seigneur ta grâce, corabasso kaya maile, li doro, li mando, li sando. Je ne sais pas si ça a supprimé le son pour les musiciens. Essaye plus longtemps pour voir. Est-ce que c'est bon ? C'est-à-dire que ta guitare, on l'entend une fois sur deux, ça baisse en amplitude. Je n'aurais pas dû couper le paramètre, il y a quelqu'un qui est venu me dire et j'ai tout changé. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, ça m'a mis en automatique. Bon, je suis désolé, je ne sais pas comment enlever ça. Aïe, je ne sais pas comment changer. Sonde d'origine pour les musiciens. C'est bon comme ça ? Vous entendez ? C'est bon ? Non, on n'entendait même plus ta voix quand tu chantais. Seigneur, allez, au nom de Jésus, tout ce qui se lève, quand on fait live, là, maintenant, ça se décompte, Seigneur, ta grâce. Est-ce que là, c'est mieux ou pas ? Est-ce qu'il y a du mieux ? Est-ce que c'est mieux pour vous ? Non, dès que tu chantes avec la musique, avec la guitare, on ne t'entend plus. Bon. Voilà, le problème, son pour les musiciens est activé. Et là, il est chaud. Allez, ok, on va laisser comme ça. Et tant pis s'il y a des petits couacs. Bon, Seigneur, ta grâce, plus de dérangement. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône ? Encore. Les monts s'inclinent, les océans rugissent, devant le Seigneur. Encore. 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 Louez, 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 éternel, Dieu de soi, louez, 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 louez. Priaissons dans, rien et devant, louez, 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 louez son âme, ô louez l'agneau, parce qu'ils me trompent et les vents s'inclinent les océans rugissent devant le Seigneur Où est Adonai? Dieu est du soleil jusqu'à la fin du jour Où est Adonai? Toutes les nations du monde tous les anges et tous les simples loups J'ai dit 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 J'est dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Dans tes pavis, au monde étant calme Je peux me proposer, je ne me ferai Dans ta présence, me positionner Pour les lieux élevés, échanter, danser, vibrer Avec les anges, te célébrer Toi seule est digne d'être louée Toi seule est digne d'être adorée Éternelle des armées Louée, louée Gloire à Yahweh Louée, louée Le roi de gloire, de majesté Louée, louée Louée, louée, louée Louée, louée Louée, louée, louée Louée, louée Louée, louée Lain, louée Corritesaux ... « Sois élevé » « Sois élevé » « Pour ta gloire » « Sois élevé » « Sois élevé » « Sois élevé Yahweh » « Pour ta gloire » « Sois élevé » « Sois élevé » « Yahweh » « Pour ta gloire » « Sois élevé 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 Yahweh » « Pour ta gloire » « Sois élevé 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 Yahweh » Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Yahweh. Sois élevé, sois élevé, Yahweh, 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 Yahweh. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, 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 sois élevé. Oui, je veux faire t'randomique. Sois élevé. le tout de mon âme et je veux t'adorer le tout de ma part tu es mon Dieu tu es mon Dieu tu es mon Dieu tu es mon Dieu ton amour ta puissance ta présence dans ma vie s'indécrit ton amour ta puissance ta présence dans ma vie ta présence dans nos vies ton amour qui nous poursuivre son esprit on peut t'adorer pour t'élever et témoigner de tes bontés en effet tu es mon Dieu il santo il santo il santo il santo il santo il santo le santo le santo la la Oh, oh, oh On s'est adoré de tout notre cœur On peut te louer sans aucune peur Je me rêve auprès de ton cœur J'entire la chaleur de ton feu, d'amour de ton esprit Dieu de grande majesté, Dieu d'amour d'éternité Que ton nom soit élevé, Yahweh Sama yéle, 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 yéle Sama yé, yéle, sama yé, yéle Sama yé, yéle, 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 yéle Dieu de grande majesté, Dieu d'amour d'éternité Je veux t'adorer de tout mon cœur Je veux t'adorer de toute mon âme Je veux t'adorer de toute ma force Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Ton amour, ta puissance Ta présence dans ma vie Ton amour, ta puissance Ta présence dans ma vie Saint-Esprit Jésus 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 Je suis ton épouse passionnée, je t'attends pour aller danser. Je suis ton épouse, je t'attends pour aller danser. Je suis ton épouse, je t'attends pour aller danser. 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 I canva ele lo, i canva ele lo Zanma ele lo ma ele, i canva ele lo santo Rimando, rimando, kamai ele lo Rimando lo lisando Lisando rimane, 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 rimane le La mort de Dieu commence à venir, il y a quelque chose, il y a une percée, continue à te tenir sur la brèche. La mort de Dieu commence à venir, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. La mort de Dieu commence à venir, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Désilé, j'ai encore accès à sa présence. Je peux danser avec les anges pour lever ta gloire. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, sans ta grâce qui pourrait subsister Oh, Dieu de gloire, de majesté Dieu d'amour, d'éternité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je prie aussi pour les calvities Seigneur, tu fais repousser les cheveux Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus On te prie pour des miracles ce soir Tu as changé des bijoux en or, en Afrique, au Bénin, au Togo On a vu ces choses-là de nos yeux Des pierres, des bijoux, des paillettes Seigneur, il n'y a rien qui était impossible Et ce soir, tu me parles de calvitie J'appelle les cheveux à repousser sur tout ce qui vient comme un complexe Tout ce qui vient, fais un signe Seigneur Que ta gloire est là Seigneur, les cœurs brisés, tu repars les cœurs brisés aussi au nom de Jésus Tout ce qui a été brisé, fracturé Au nom de Jésus, j'appelle ta grâce Sous-titres par les Seigneur, j'appelle ta grâce aussi au niveau du bassin, Seigneur, problème de bassin, des douleurs. Et fais des choses que tu ne pouvais pas faire s'il y a quelque chose qui se passe et que tu as ce problème. La foi, la Bible, elle dit, elle est agissante dans les œuvres. Et donc, si tu crois, tu te mets en œuvre autre part que dans la douleur, dans le problème et dans la guérison. La Bible, elle dit qu'on doit posséder ce qu'on a reçu. Celui qui s'approche, il faut qu'il croit qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Donc, si tu crois que tu as reçu, tu ne fonctionnes pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu. Mais tu mets les œuvres de la foi. Et c'est ça qui fait que la foi est active et que tu passes par la porte de gloire et que tu touches ta bénédiction. Seigneur, et tu libères la joie aussi sur ceux qui ont besoin de ta joie. C'est ça qui fait que tu as reçu, 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 tu as reçu. Vraiment, il y a quelque chose au niveau du cœur. Ce soir, je vois une opération chirurgicale, quelque chose au niveau du cœur. Seigneur, tu viens guérir le cœur et tout ce qui est venu dans l'intime de l'être où tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui proviennent les sourds de la vie. Je vois un cœur nécrosé, un cœur noir, quelque chose qui a durci. Seigneur, j'appelle maintenant comme Moïse, il a tapé le rocher et l'eau a jaillit. Ce rocher, ce qui a nécrosé, qui s'est durci, que l'eau jaillit, c'est que la grâce de Dieu vienne sur tout ce qui est venu du cœur. Le cœur qui a été blessé, le cœur qui s'est fermé, le cœur qui a nécrosé. Tu touches le cœur ce soir au nom de Jésus. Il déverse un vin aussi ce soir. Il y a des personnes qui doivent être touchées par ce vin qui est venu à la Pentecôte, ce vin de joie, ce vin qui faisait qu'ils étaient pétés, qu'ils perdaient leur code, leur repère. Ce vin de joie, l'huile de joie, la joie du Seigneur qui est une force. Seigneur, saisis de ta joie tout ce qui a besoin d'être enivré dans ta présence, de ta joie, de se marrer sans même savoir pourquoi. Simplement parce que, Seigneur, tu ris à travers eux, parce que Christ en eux rit. Il se rit de ses aides, de leurs ennemis, de leurs difficultés, de leurs problèmes, de leurs combats. Problème d'épaule, toute douleur à l'épaule, au nom de Jésus maintenant c'est fini. Tout ce qui vient des capsules, capsulites, problème d'épaule, douleur maintenant, au nom de Jésus c'est fini. La motricité parfaite. Et fais des choses violemment que tu ne pourrais pas faire. Si tu as une once de peur, celui qui doute, il n'est pas parfait, la Bible dit, il est comme quelqu'un qui est agité par les flots. Et si tu ne doutes pas, tu fais quelque chose qui ne fait pas une oeuvre de peur, mais une oeuvre de foi, de guérison. Il y a des fois, des personnes se mettent à bouger, mais tout doucement. Et c'est encore la peur qui domine sur ta foi. La motricité parfaite. Voilà, laisse-toi toucher par la joie du Seigneur. Laisse cette joie jaillir, ne retiens pas, ne sois comme un petit enfant. Rends-toi vulnérable dans sa présence et permets à Dieu d'exprimer les émotions qu'il veut libérer à travers toi. Quelqu'un qui dit sur Youtube, douleur de dos depuis plusieurs jours, la douleur est partie. Merci Seigneur. Amen, amen. Il y a plus ce soir, est-ce que tu veux plus, est-ce que tu veux boire, est-ce que tu veux boire toute la bouteille, est-ce que tu veux être enivré dans sa présence, est-ce que tu veux le laisser faire et ne plus contrôler et que lui puisse passer. Qu'il croit, c'est que tu diminues ce soir. Vous savez, on ne vient pas dans une réunion pour dire qu'on vient dans une réunion. Mais Seigneur, on veut tout, moi je veux boire le tonneau avec toi, vous savez. Obélix, s'il aurait pu se replonger dans la boisson, il serait allé encore, mais ça lui était interdit. Et nous, ça nous est toujours disponible. Quoi est-ce que tu veux? Léo, santo, 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 il y a un feu encore, il y a un feu, une nouvelle intensité qui est libérée dans les mains de certains, et quand vous allez poser les mains, il y a un feu nouveau, il y a une onction nouvelle, ça va brûler dans une nouvelle mesure, ça va se lever dans une nouvelle dimension, et tu peux y aller, c'est simplement à cause de l'onction que le joug est brisé, tu as déjà imposé les mains et tu n'as pas vu forcément les choses se passer, mais là c'est à cause de l'onction, et Dieu déverse une onction, et les apôtres, ils disent, Paul, je suis venu pour vous communiquer quelques grâces spirituelles, il y a quelque chose de dispensateur de la grâce et de l'onction de Dieu, qui repose aussi dans le ministère apostolique, et il y a quelque chose qu'il déverse d'un feu nouveau, d'une onction nouvelle, puissance, et bien Seigneur, merci pour la nuque et pour le bassin, Seigneur, on a nommé le bassin tout à l'heure, et on appelle encore que ton onction arrose, et que les personnes fassent et se mettent à bouger hors de leur limite, hors de ce qu'ils pouvaient faire, par leur pensée, par leur peur, par leur habitude, on appelle ta grâce au nom de Jésus, quelqu'un qui dit, qui a fait une biopsie du sein, a demandé à mettre des chants pendant l'examen, le résultat est négatif, merci mon Dieu, Amen, Amen, Seigneur, tu libères la cage thoracique aussi, toute forme d'oppression qui vient sur la cage thoracique, le système respiratoire, au nom de Jésus, je libère maintenant de toute forme d'oppression sur la cage thoracique, sur le système respiratoire, à Nick qui dit, je suis dans la joie, merci pour la joie du Seigneur qui touche des personnes ce soir, merci pour les guérisons des cervicales, merci pour les guérisons du dos, et n'hésitez pas à faire un retour, si Dieu fait quelque chose, la Bible le dit, on a vaincu par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage, mais je vois vraiment une huile qui est en train de couler sur la tête de certains, et loin d'huile notre tête et notre coupe déborde, est-ce que tu veux déborder de la gloire de Dieu ? Il veut te faire passer dans des choses nouvelles, il ne veut pas faire rafistoler les vêtements anciens, il appelle quelque chose de nouveau sur ta vie, que tu sortes de tes concepts, de tes raisonnements, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, j'entends vraiment nouveau manteau, kamayele lo to lo santo rimando, imayele, imayele lo rimando, kamayele, il y a des personnes qui s'attendent à, attendez-vous à Dieu, on ne va pas voir une personne comme on irait voir un voyant, en espérant qu'il me tire la carte et qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, ou qu'est-ce que je dois vivre, et donc on a déjà ce prophète et cet enseignant intérieur, Christ en nous, qui veut nous convaincre, et c'est en lui qu'on doit puiser, kamayele, quelqu'un qui dit, goyi et guéri de la nuque, après que j'ai imposé les mains, merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus, kamayele, Denis, l'évangéliste se lève, avec les signes, les miracles et les prodiges, kamayele lo, kamayele, rimando, lo santo, rimando, nouveau manteau, et oui, je crois qu'il y a un manteau nouveau pour toi, kamayele lo to lo santo, kamayele lo to lo santo, kamayele, Seigneur, il y a une délégation d'anges, comme ils ont dit au Bénin, la prophétesse de l'assemblée, elle a vu plein d'anges arriver, juste avant qu'on arrive, avant que j'arrive dans le lieu, il y a plus l'onction, elle est là, plus il y a des anges, il y a une armée qui est là autour, et Seigneur, je le prie pour libérer cette armée d'anges maintenant, et il y a des personnes qui me disent, je sens comme une main posée sur mon front, et souvent quand je prie pour les gens, ou que je prie dans l'onction, je vois des anges en train de faire des choses dans le spirituel, ou mettre leur main, ou je mets ma main, enlever quelque chose, et simplement je veux libérer les anges qui accompagnent mon ministère, et qu'ils puissent vous toucher, vous porter les messages de la part de Dieu, les grâces de la part de Dieu, et laissez-vous toucher ce soir, Seigneur, envoie les anges, quelqu'un qui a un problème digestif, et tu touches le problème digestif, au nom de Jésus, Il est en train de libérer les captifs, il est en train de faire sortir quelque chose de toi, d'enfanter quelque chose, est-ce que tu veux plus, il y a plus, si tu lui dis plus, il va être complètement enseveli par sa grâce, pété dans son amour, Je viens encore contre la calvitie, Seigneur, fais pousser des cheveux, fais des choses surnaturelles, surprends-nous, j'ai encore cette image de calvitie, et de cheveux qui repoussent, Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui était gênant, tout ce qui est un complexe pour toi, le Seigneur ne le veut pas, et si son papa, il va voir son enfant, et il lui dit, est-ce que tu veux avoir la calvitie, quand tu seras plus grand, il n'y a aucun enfant qui dirait oui, avec plaisir, et le Seigneur, il veut aussi te libérer de ces choses-là, Encore des douleurs à la nuque qui s'en vont, s'il faut tirer trois flèches, il faut que Ty te l'avait trois fois dans sa parole, c'est pas une ni deux, il y a une onction qui vient, comme le vin nouveau, quelque chose qui veut, comme si on était plein de vin doux, le Seigneur, il veut toucher, il veut amener quelque chose de nouveau, laisse casser tes codes religieux, ton contrôle humain, tes dispositions à toi, pour rentrer dans les siennes, et j'enlève cette raideur, cette barre qui est venue, je vois comme une barre dans le dos, elle est cervicale, et j'enlève cette raideur, maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué, c'est débloqué, reçois, une nuit de joie, comme il est haut, oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! il libère le prophétique, quelque chose dans le prophétique, et il y a un aigle qui vient, avec des paillettes d'or, qui tombe, la gloire de Dieu qui est là, il libère quelque chose, dans l'onction prophétique, dans la dimension prophétique, sur ta vie, au nom de Jésus, une dimension nouvelle, de gloire dans le prophétique, « Kamaylèlo tolo santo, rimandou ro roa 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 » « Kamaylèlo coro santo, rimandou, kamayéô, kamayéô ! » Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Come on Léo ! Oh ! Oh ! Il y a une onction de guérison. Oh ! Oh ! Quel est ton besoin de guérison ? Il est déjà pourvu dans la grâce de Dieu, dans l'onction de Dieu. Come on Léo ! Oh ! Comme un alpiniste, il te fait monter vers de nouvelles hauteurs, de nouveaux sommets. Il y a quelque chose où tu vas pouvoir contempler les choses d'une nouvelle hauteur. Il y a des parfums du ciel. Seigneur, ouvre l'essence maintenant. Au nom de Jésus. Il y a des parfums de guérison. Amen Ariane pour ce que tu as reçu. Les mains de Thierry sont en feu, Amen au nom de Jésus. La prostate est guérie ce soir aussi au nom de Jésus, et reçois cette huile de joie. Peut-être que tu as des raideurs articulaires, des problèmes osseux. La joie de l'éternel, un esprit abattu, dessèche les os. Mais la joie de l'éternel est une force et la guérison. Ca mailelo kolomaye, imailelo kolomaye, imailelo kolomaye, imailelo tolo solo kolomaye. Le Seigneur est en train de mettre une limite à l'oeuvre de l'ennemi pour détruire des choses dans ta vie. Il met une limite et il est en train de nettoyer la poussière, il est en train de stopper des choses dans le spirituel qui se sont levées en langue, en parole, en calomnie, qui se sont levées pour essayer de détruire. Il est en train de stopper ces choses-là, il est en train de mettre un arrêt dans le spirituel. Kamaile kolomando kayabao kamaile. Alors quelqu'un qui dit Florian ou je ne sais plus qui, qui dit qu'il y a les mains qui chauffent, Lydia. Kamaile, les mains qui rougissent comme une chaleur. Kamailelo dolo santo ramando lo sooooooo. Kamailelo dolo santo ramando, 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 ramando. Encore douleur au dos, colonne vertébrale tordue. Au nom de Jésus, j'appelle que tous se redressent, que tous se remettent en place. Seigneur, j'appelle que toutes les douleurs du dos, toutes les bosses et tout ce qui était courbé, Seigneur, tu redresses au nom de Jésus. Oh! Il souffle avec un soufflé, il y a un feu qui l'intensifie. Un feu de joie, un feu de vie, un feu de puissance, un feu de restauration. Alors reçois ce feu. Dieu souffle sur les braises. Dieu souffle dans la joie. Plus, plus, plus. Il dit plus encore. Est-ce que tu veux plus ? Il souffle pour plus. Il souffle pour plus ce soir. Il dit soyez toujours joyeux. Seigneur, le cancer maintenant est détruit ce soir complètement. Au nom de Jésus, ton feu vient et détruit la puissance et l'œuvre du cancer. Maintenant, au nom de Jésus, c'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. La puissance du cancer maintenant est brûlée complètement par le feu du Saint-Esprit. Il revêt d'un manteau d'allégresse à la place d'un manteau de deuil. Amen, j'ai reçu ça aussi tout à l'heure. Il guérit des deuils et des restes du deuil. Vous savez, la Bible, elle parle de la trace que laisse le serpent sur le rocher. Il y a déjà quelque chose qui a été traité du deuil, mais il est en train de te guérir de la mémoire et de toute l'empreinte et de tout le souvenir et de toute la blessure que ça a laissé comme une trace sur le rocher. Il donne une intelligence nouvelle. Il y a des gens qui vont être brillants, talentueux. Vous savez, je vois l'intelligence comme Albert Einstein, une intelligence surnaturelle, quelque chose, une logique, une capacité, une réflexion, une intelligence nouvelle, vraiment, où il augmente les choses. Il y a des gens qui vont être surpris qu'il y avait peut-être plus de diplômes et tu vas pouvoir leur expliquer des choses. Ils vont dire, mais comment ça se fait ? Il y a une intelligence de Dieu, la sagesse de Salomon, l'intelligence de Salomon. Toutes les grâces sont en Christ et il déverse ce soir. Seigneur, merci pour cette hernie au ventre qui disparaît maintenant et tout ce problème qu'on a nommé au ventre où tu es en train de toucher. Au nom de Jésus, J'ai vu le Seigneur tendre la main à quelqu'un qui accepte de prendre sa main. « Choisis la vie », te dit le Seigneur. C'est ce que dit Goï. « Kamailelo tolo kaya mailelo kamaileo, rimando kamaileo, rimantoro santo » Je vois des eaux et qu'on fait comme des becs au niveau osseux, ça fait des excroissances osseuses et ce qui cause des douleurs dans le corps, les espèces de becs comme de perroquets, comme les excroissances osseuses, disparaissent maintenant. Au nom de Jésus, disparaissent maintenant. Et toutes les douleurs que ça amène dans le corps maintenant, c'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Tout ce qui venait avec ces replis, tout ce qui venait avec des excroissances osseuses maintenant, c'est fini. Quelqu'un qui dit, « Jésus est en train de laver les pieds de quelqu'un. Amen, amen. » J'entends vraiment un manteau nouveau, un manteau nouveau. Alors si c'est pour toi que tu reçois, que l'onction te touche, lève les mains, je prie maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois ce manteau nouveau. Au nom de Jésus, reçois cette onction nouvelle, cette autorité nouvelle. Kamaileo, 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 Kamaileo. So, 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 so. Mais Seigneur, on a prié pour les cancers et tu disais que tu guérissais les cancers ce soir. On te prie pour Élisabeth que l'onction la touche, tout ce que tu déverses ce soir au nom de Jésus. Kamaile lo to lo santo, coro solo. Richard qui dit des yeux spirituels s'ouvrent ce soir, des personnes vont voir dans l'esprit. Kamaile lo to lo santo, rimando, kamaileo, samaile, ramando, amen, au talon. Alors si tu as ce problème au talon, ben lève-toi et marche, fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Ne reste pas dans un positionnement où tu dis amen, mais si ton amen n'a pas l'oeuvre, si ta foi n'a pas l'oeuvre, c'est que tu n'as pas reçu. Fais des choses nouvelles. La foi possède les choses. Celui qui s'approche, il faut qu'il croit qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Donc si tu crois, fais des choses. Regarde s'il y a des choses nouvelles qui se passent. Kamaile lo to lo santo, coro solo, solo, so. Il y a Ariane qui dit j'ai vu des oiseaux s'envoler sous les cris de Cyril. Kamaile lo to lo santo. Kamaile, kamaile, kamaile. Et quand je pousse des cris, des fois, il y a des délivrances ou des guérisons. Et c'est quelque chose que le Seigneur fait. Et il faut rentrer dans la folie de Dieu qui parfois est plus sage que notre sagesse humaine. Et des fois, on veut dire à Dieu, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Mais si lui, il a décidé de faire autrement. Avec Smith Wigglesworth, un apote de la foi, il mettait des coups de poing chez les personnes qui avaient des infirmités ou des cancers. Les personnes vomissaient le cancer et ils guérissaient. C'est comme ça que Dieu faisait avec lui. Et est-ce qu'on peut laisser Dieu faire de la manière dont il veut faire avec nous ? Encore une colonne vertébrale qui se redresse, je le redis encore au nom de Jésus. Tous les problèmes du foie qui est venu par les médicaments ou par l'alcool. Tous les séquelles des restes qui ont amené comme des problèmes au foie, en forme de cirrhose du foie. Maintenant, j'appelle la guérison du foie au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris toute forme de problème d'infirmité qui peut se nommer. Au nom de Jésus, on appelle, c'est ton onction qui brise le joug. Plusieurs fois dans des réunions, ton onction touchait les gens et pour des choses pour lesquelles on n'avait même pas prié. Parce que c'est l'onction qui est là, c'est l'autorité qui est là. Comme Pierre qui marchait, les personnes étaient guéries par l'ombre, par l'onction qui les manait. Je te prie pour des choses surnaturelles. Je prie pour des finances surnaturelles. Il y a des porte-monnaies spirituelles qui s'ouvrent et tout ce qui était fermé au niveau de l'abondance dans le spirituel, dans les finances. Maintenant, je l'ouvre au nom de Jésus. Et si tu dis Amen, il faut que tu crois que tu possèdes. Et c'est ça qui a permis à cette personne au Bénin d'avoir un million de CFA surnaturellement sur ses comptes. Qui a permis à une enveloppe avec des billets dedans, sur la table, dans une personne qui avait sa chambre fermée, d'apparaître. Parce qu'il faut que tu possèdes. Et quand tu possèdes, tu crois et tu t'appropries déjà et tu ne demandes plus pour ces choses-là. Tu les as. Tu fonctionnes comme quelqu'un qui les a. Santo Ramando Kayaba Yelele. Quelqu'un qui dit Jamila, j'ai levé les bras, on m'a enfilé comme les manches d'un manteau. Amen, Amen, Amen. Il y a des anges qui sont libérés, qui déposent même des couronnes. Je vois sur la tête de certaines personnes, c'est une autorité nouvelle. Merci pour les problèmes. Tout problème qui peut se nommer, tu as le nom au-dessus de tout nom, des problèmes de thyroïde. Donc, nous avons des сигnés par la tête de personne et ses parents, c'est un dont on lui. Mais il y a des lèdou, que le raté, on lui. Mais il y a des lèdou, que le raté, on lui. Mais il y a des lèdou, que le raté, on lui. Mais il y a des idées pour trans joe, on lui. Mais il y a des il y a des... Il y a des lèdou, on lui. Mais il y a des О... Il y a quelqu'un, la peur de parler en public est vaincue, il y a quelqu'un qui aimait pas se retrouver sur la scène en pleine lumière et qui se sentait oppressé avec des peurs, la peur de parler en public, le Seigneur t'appelle à parler, à prêcher, et devant des personnes, et devant des foules, et j'appelle maintenant que cette peur, cette forme de peur de parler en public, maintenant, quitte ta vie au nom de Jésus, quitte ta vie au nom de Jésus, quitte ta vie au nom de Jésus, Il y a un feu de joie ce soir, quelque chose comme un feu de joie. Oh ! 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 Remando, remando, remando. Nouveau manteau, nouveau manteau. Nouvelle saison. Kamai lelo, coro santo. Kamai lelo, kamai lelo. Koramai delo, coro mai santo. Kamai lelo de Remando. Seigneur, je prie aussi contre tout problème de peau, dermatose qui s'appelle vitiligo. Je ne savais pas comment ça s'appelait, mais j'ai entendu ce mot, vitiligo, problème de peau maintenant, au nom de Jésus, toute tâche sur la peau, tout ce qui vient avec ce complexe maintenant, au nom de Jésus, j'appelle ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce et ce que tu es en train de déverser. Il y a des choses qui sont en train de se déboucher. Il y a vraiment une écluse qui est en train de céder sur ta vie. C'est un barrage, un contrôle, tes raisonnements, ta hauteur humaine qui ne peut pas aller dans le fleuve de vie, qui ne peut pas suivre le vent de l'esprit, qui ne peut pas maîtriser le courant. Il est en train de casser du contrôle, des traditions. Il est en train de casser, au nom de Jésus, tout ce qui vient encore de ses raisonnements, de ce qui se positionne dans le regard extérieur et qui doit analyser avant d'eux plutôt que d'être Dieu, il est je suis. Il nous appelle à être. Il ne nous appelle pas à penser extérieurement pour après rentrer dans le mouvement. Il t'appelle à être comme un petit enfant. Quelqu'un qui dit merci pour la guérison de migraine ophtalmique. Amen, amen, amen. Les problèmes d'odeurs corporelles aussi. J'ordonne maintenant à toutes ces mauvaises odeurs qui viennent de mauvais esprits, qui viennent amener des distances, des séparations, des personnes à parler mal de toi. J'appelle que ces problèmes de mauvaises odeurs, tous ces esprits malodorants qui sont venus. Maintenant, au nom de Jésus, quitte ta vie. Et au nom de Jésus, quitte ta vie. Koro-san-mao, kama-yeo, kama-yeo. Il active la vitesse, il passe la vitesse, accélération. Kama-yeo, koro-san-to-rimando. Les vertèbres sont remises en place au nom de Jésus. Les tassements des vertèbres retrouvent leur alignement normal au nom de Jésus. Kama-yeo, koro-mayo, isando-ra-ma-solo. Il y a des personnes qui se révèlent. Il te fait sortir de ta coquille et il te révèle. Il te révèle. Il te révèle. Il ne t'appelle pas à rester dans l'ombre. Il t'appelle à briller. Il t'appelle à manifester la perle précieuse que tu es. Il ne te révèle pas à rester dans ta coquille. Il te révèle. Il te révèle. Il te révèle. Il te révèle au nom de Jésus. Sors de ta coquille. Sors de ta carapace. Sors de tes blocages. Sors de tes peurs. Kama-yeo, dolo-santo, lo-solo, solo, solo, solo. Kama-yeo, dolo-kaya-ma-yeo, kama-yeo. Je vois des liasses de billets, des finances surnaturelles. Encore, Seigneur, encore, déverse ta grâce. Ton peuple a besoin pour être la tête et non pas la queue et pour pouvoir libérer, Seigneur, les œuvres de ton royaume, les soutenir, Seigneur, et les porter. Ta grâce au nom de Jésus. Sors de ta grâce au nom de Jésus. Sors de ma kama-yeo. Et que la coupe soit pleine et qu'on puisse se faire du bien et plaisir aussi, Seigneur. Et que la coupe déborde. Seigneur, il y a des armées qui se lèvent contre certaines personnes. Et Seigneur, mille tombes à ta droite et tu ne seras pas atteinte, dit le Seigneur. Kama-yeo, dolo-santo, lo-solo, 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 lo-solo. Nouvelle autorité, nouvelle onction, nouvelle saison. Kama-yeo, je vois un bébé qui est donné à quelqu'un. Kama-yeo, dolo-santo, rimando, kama-yeo, rimando, rimando. Si tu reçois quelque chose et que tu as un cœur de partager ce soir dans l'onction, voilà, sans toi libre, n'hésite pas. Kama-yeo, dolo-santo, santo, santo, santo. Kama-yeo, dolo-solo, lo-soiro. Bonsoir. Kama-yeo, dolo. Bonsoir. Vous m'entendez, là ? Oui, en fait, c'est quand, pendant la louange, en fait, Roland m'avait parlé qu'il avait vu qu'il y avait un manteau, que j'avais reçu un manteau, il fallait juste que je le prenne par la foi, en fait. Et quand tu as parlé du manteau, je levais mes mains, en fait, et j'ai vraiment vu ce manteau, le Seigneur a vraiment déposé ce manteau, et c'est un manteau qui est blanc, en fait, et avec des liserées dorées. Et donc, mon épouse, en fait, elle a vu la même chose, et c'est pour ça que j'ai dit, waouh, en fait, on est accordé, et vraiment remercier le Seigneur, et en fait, je sais que j'ai reçu vraiment quelque chose. Et voilà, c'était juste pour vous encourager, parce que j'ai vraiment saisi par la foi, en fait. Voilà. Amen, 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 amen. Il y a encore une huile de joie qui est là, il y a des personnes qui n'ont pas pris leur dose et qui n'ont pas été arrosées ce soir, simplement, simplement, reçoit. Reçoit au nom de Jésus, voilà, laisse la joie du Seigneur, laisse les choses, il y a comme, il touche les entrailles, c'est comme si les entrailles poussent des cris de joie, il y a quelque chose que le Seigneur déverse, la tête aussi de quelqu'un, il ouinduit la tête, et il y a une onction de joie qui est là, il y a des périodes difficiles, il y a des choses, tu as pensé à des choses terribles, où tu ne savais pas où tu allais, où tu ne comprenais pas, et le Seigneur, il déverse cette joie qui va t'amener à supporter toutes les tempêtes, tout le vécu va être effacé simplement dans son amour, dans sa joie. Que les bouchons sortent au nom de Jésus. Que tu te décentres de la situation pour se centrer sur toi. Seigneur, quelqu'un qui dit, mes épaules ne sont plus douloureuses, Amen Seigneur, merci pour ta grâce, la guérison complète. Et surtout les marqueurs de peur de faire des gestes qui étaient venus dans les habitudes, c'est fini aussi, tu renouvelles. Seigneur, pour Nina, Seigneur, on appelle cette réjouissance qui possède déjà les choses que tu fais. Saisis-la par la joie, tu te ris de nos ennemis. En face de nos ennemis, en face des situations difficiles, toi tu dresses une table. T'imagines, il y a un combat, il y a quelque chose qui est galère, et toi tu te dis, allez, qu'est-ce que tu veux manger mon enfant ? Qu'est-ce que tu veux boire ? Voilà, tu veux... Il dresse une table en face de nos ennemis. C'est mailleu, c'est mailleu, c'est mailleu, c'est mailleu... Kamailu! 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 Oh! Oh! Le Seigneur te dit, crois que tu possèdes déjà. C'est vraiment une clé, tu l'as déjà. Crois que tu possèdes déjà et tu le verras s'accomplir. Ne prie plus pour ça, crois que tu possèdes déjà. Remercie, pétris-toi déjà dans ce que tu vas faire avec ce logement, avec ces choses que tu convoites, que tu désires. Pétris-toi dans ce travail que tu désires, tu le possèdes déjà. Crois que tu le possèdes déjà, on a prié pour ça. Ne multiplie pas des paroles qui seraient des paroles de crainte, des prières de crainte. Tu possèdes déjà ces choses. Et des fois, on prie le lendemain, des fois qu'on croit qu'on n'ait pas été exaucé d'avant, plutôt que d'entretenir la graine de foi qui a été semée, et de persévérer là-dedans. Colo maile lo coro santo, colo santo rimando roma. Problème d'allergie, de conjonctivite, sont guéris ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen. Roland qui dit, le lendemain que Denis était chez lui, il a passé ses mains dans les cheveux, et ses mains étaient pleines d'huile. Il avait reçu le psaume 23 pour un ami, loin d'huile ma tête, et la coupe déborde. Et le lendemain, il avait les cheveux pleins d'huile. Amen, amen. J'entends le Seigneur qui dit, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Est-ce que ton cœur, il est dans le fait de rechercher encore les choses, ou est-ce que ton cœur, il est dans le fait que c'est déjà acquis ? Là où est ton cœur, là est ton trésor. Seigneur, sur les arthroses, les acouphènes, toute forme de problème au nom de Jésus, c'est payé à la croix. C'est payé à la croix. Croix que tu reçois. Laisse l'onction te toucher de la manière dont Dieu veut faire. Je libère le Seigneur au nom de Jésus, j'appelle ses anges à être envoyés, à toucher les personnes. Il y a des clés qui sont là. Il y a des clés, c'est des clés pour un logement. Croix que tu l'as déjà reçu, il est déjà là, c'est des clés pour un logement. C'est une clés pour un logement. Rév south, je t'ai jamais le doule, Rév south, rév south, rév south, rév south. OOOOOHH!!! et seigneur même s'il pourrait y avoir des nouvelles des intimidations des choses avec les centrales nucléaires avec le nucléaire ou quoi il te dit ne regarde pas aux nouvelles ne regarde pas aux choses mauvaises mais regarde à moi seigneur merci pour ta grâce parce que seigneur même à l'époque de la peste les personnes qui étaient dans le réveil et dans l'onction n'ont pas été atteint tu pourras boire un breuvage mortel et si tu crois qu'il ne te fera rien il ne te fera rien garde les yeux fixés sur dieu ne promène pas des regards inquiets comme aile est l'autolo solo colo santo rororo rororo comme aile est l'eau de l'eau santo rimando c'est rire oui mais oui marc il veut vraiment libérer une grande joie c'est vrai mais j'ai reçu pour j'ai du mal avec les dents c'est nini végé pour moi son manteau c'est un manteau de joie qui va qui va libérer sur les gens mais vraiment fort vraiment fort 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 et quand tu as parlé de la des mauvaises odeurs pour une personne c'est j'ai reçu que c'était quelque chose d'une malédiction ancestrale en fait voilà mais oui oui mais qu'on soit qu'on soit ouvert à ce qu'il y a la joie et qu'on ne soit pas à regarder les choses d'en haut à se positionner sur ce qui se passe ou pas et on peut voir ce n'est pas joie tu jouets doin輕 sopas joie wouya doura prowad yvoua doura doura kadora br 500edły 4 me et rire voila vers le les problèmes osseux de cartilage et d'arthrose par la joie du seigneur il ya des choses qui veut toucher au niveau des eaux il ya une personne qui joue de l'accordéon que le seigneur veut toucher particulièrement par la joie au seigneur j'appelle ta joie je marie seigneur je libère ta joie sur sa vie maintenant au nom de jésus et tout ce que tu veux libérer qu'on ramane tokaya bai leo kamai leo rimando solo kaya mao kamai eo kamai eo kamai eo kamai eo imalélo 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 i kamai eo kamai eo kamai eo kamai eo i samba eo kamai eo oh seigneur l'accordéon au nom de jésus ranime la flamme santo ramane tokaya bai l'élo au il ya vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer comme la chrysalide qui devient papillon un changement d'état les personnes ne vont plus reconnaître tellement qu'il va y avoir une liberté nouvelle une expression nouvelle Je vois un millésime qui est là, quelque chose. Vous savez, comme il serre le vin encore plus précieux au dernier moment alors que les gens sont déjà pétés, tu crois qu'il y a déjà eu une vague où tu t'es marré, où tu as perdu tes repères et il en libère encore une autre encore meilleure. Et Seigneur, merci parce que c'est illimité et tu as toujours des cuvées spéciales que tu as réservées depuis longtemps, quelque chose de nouveau. Seigneur, viens faire goûter, Seigneur, à cet état où on lâche prise sur le contrôle, où on perd les repères, où même si, Seigneur, on ne maîtrise rien, toi, tu maîtrises tout. Seigneur, merci pour ta grâce. Crois, c'est qu'on puisse diminuer dans ces domaines-là, Seigneur, que ta grâce s'intensifie. Et vous savez, il ne viole personne, il ne veut coopérant avec lui. Donc il est en train de libérer quelque chose, mais est-ce que tu le permets ? Est-ce que tu le veux ? Est-ce que tu veux danser avec moi ? Est-ce que tu veux t'enivrer avec moi ? Est-ce que tu me laisses ? Est-ce que tu laisses la joie déborder ? C'est-ce que tu le veux ? Est-ce 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 c'est comme un feu dans la poitrine avec une toux avec un point d'interrogation c'est normal on a prié pour la poitrine et quand le saint-esprit est en train de libérer quelque chose l'esprit c'est un souffle il sort des fois par un souffle une toux même de un vomissement parce qu'elle nourriture qui est devant cette terre qui doit sortir et c'est tout à fait normal merci seigneur encore plus rafraîchissement mais même rajeunissement au nom de jésus seigneur j'appelle le rafraîchissement et le rajeunissement colomba il est comme il est loto lo santo rimandolo solo colomba et l'aido lo santo rimandolo oh il lève des femmes aussi dans l'enseignement il ya une onction qui tombe sur certaines femmes et je vois des femmes sur un tableau d'école enseigner des élèves seigneur merci pour cette onction que tu libères aussi pour les femmes que tu lèves dans l'enseignement et pour casser le côté religieux et constipé qui dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner je redonne maintenant seigneur que ce décret que ces choses que tu libères cette onction que tu libères maintenant tombe au nom de jésus que les femmes se lèvent pour prêcher que les femmes se lèvent pour enseigner que cette onction soit libères et au nom de jésus son rabacaya maile son rabacaya maile son racaia baile rimandolo solo colomba et l'imandolo solo rimando 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 oh il ya plusieurs dons que le seigneur libère ce soir pour plusieurs personnes les ouvriers sont peu nombreux la moisson est là et il ya des personnes parce qu'il ya des personnes qui n'ont pas pris leur couronne qui ne sont pas rentrés dans les oeuvres prévues d'avance et ces couronnes sont toujours là ces gloires sont toujours là et dieu les donne à d'autres personnes et il est en train de libérer des personnes qui vont avoir plusieurs dons plusieurs talents parce que certains n'ont pas fait leur part et comme une onction de couteau suisse il va pouvoir vous utiliser dans plusieurs domaines colomai kamai 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 rimando solo kolomai rimando solo kolomai le lo tolo rimando rimando kamai leo kamai leo kamai leo kamai kamai leo kamai kamai leo 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 kam Il y a des personnes qui ont essayé de te faire tomber. Il y a des personnes même que tu as pu former, encourager, qui ont essayé de se lever contre toi. Un esprit d'Absalom qui essaye d'avoir la royauté, la place qu'il n'a pas. Des personnes qui essayent de renverser. Et j'ordonne maintenant au nom de Jésus que la puissance d'Absalom est tout ce qui veut se lever contre toi maintenant. Que la puissance et l'esprit qui poussent derrière maintenant fléchissent le genou devant l'autorité et la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. C'est un esprit. On ne parle pas d'une personne. Mais il y a un esprit qui pousse. Et cette puissance maintenant Dieu l'empêche et l'arrête au nom de Jésus. Et vous savez que les personnes ont pris pour leur repentance, qu'elles ne continuent pas trop longtemps dans leur mauvaise oeuvre. Parce que celui qui moissonne sème pour sa chair, moissonne aussi pour sa chair. Celui qui sème la destruction récolte la destruction. Et c'est triste. Il ne faut plus avoir compassion pour ces personnes. Seiya qui dit, pasteur Seiya, j'ai vu Roland. Chez Roland, un tonneau de vin qui allait se déverser une onction et qui allait encore couler. Et c'est une confirmation. Amen, amen, amen. Corro mai santo lolo santo Roma. Il y a vraiment une onction de guérison qui est là ce soir. Il y a vraiment une onction de guérison pour le soin. Dieu est en train de guérir, de prendre soin. Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. C'est une onction. Pas besoin de nommer le problème quand l'onction se déverse pour la guérison. Simplement, reçois. Et crois que tu as reçu ce que Dieu était en train de libérer. Tu le verras s'accomplir. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont reçu quelque chose avant de passer un temps d'enseignement ? Oui, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Coucou. Alors, ce n'est pas très drôle ce que je veux dire, mais depuis la louange, je vois quelqu'un qui accompagne, qui veille sur une personne qui va partir. Et le Seigneur est avec cette personne, elle est avec elle, elle l'accompagne. Et le Seigneur lui dit, tu peux lâcher parce que cette personne va venir avec moi. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui est libéré d'une sorte de torpeur. Voilà, c'est tout. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur, il amène aussi des formes de séparation dans certaines relations. Il y a des relations qui sont toxiques. Et le Seigneur, il amène des séparations au niveau de certaines communions. Il y a des relations qui sont toxiques. Donc ça ne veut pas dire de ne pas avoir du tout de rapport avec certaines personnes, mais ça veut dire qu'il y a certaines communions, c'est-à-dire compagnie. C'est ça la notion de compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. C'est la notion de communion, le mot compagnie. Et on ne peut pas être dans une union commune à construire avec tout le monde. Il y en a qui amènent des mauvaises choses. Il va falloir demander à Dieu le discernement. Il y a des personnes toxiques. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a des temps de séparation et pour trancher des personnes ou des relations toxiques. Oh ! Il est en train d'adouber encore plusieurs personnes dans le domaine spirituel. D'élever plusieurs personnes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'autorité que tu es en train de lever. Seigneur, tu dis, qui enverrai-je ? Et Seigneur, quand on répond, moi, envoie-moi. Tu veux nous équiper parce que tu sais que la personne, elle va vouloir, Seigneur, chercher ton royaume et ta justice avant toute chose. Frayer des chemins, gagner des âmes, Seigneur. Et libérer les captifs, amener la vie au nom de Jésus. Ouf ! Il y a toujours une cascade qui est là, de gloire, une cascade de joie qui est là, vraiment. Et ça ne s'épuise pas et tu peux toujours aller puiser dans cette cascade. Le Seigneur, il veut faire mourir le contrôle en toi. Il y a un contrôle qui n'est pas juste en toi. Il y a un contrôle, il y a un lâcher-prise qui doit se passer dans la gloire de Dieu. Diamila qui dit, je t'ai vu assis sur un arc-en-ciel, Cyril. Amen, amen. Il y a un feu, il y a des armes qui sont là et des guerriers viennent prendre des armes qui sont aiguisées, affûtées pour ces temps. Et il y a des personnes qui prennent place et qui disent, ok, moi je prends ma place dans la bataille. Moi je m'engage, moi je prends mon rang, je prends mon service. Oh! 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 amen amen ok si plus personne a quelque chose à dire on va passer dans un temps d'enseignement merci seigneur pour ta grâce merci pour tout ce que tu libères ce soir merci pour les bénédictions seigneur qu'on possède déjà et qu'on verra s'accomplir et les témoignages futurs qui arrivent aussi donc simplement avant de passer un temps d'enseignement est ce que le guerrier joël infirmier du seigneur est ce que tu veux faire un petit retour partage juste deux trois minutes de ce que tu as apporté peut-être cette mission quoi comme on te voyait pas souvent sur les zooms simplement ce que ça t'a apporté ce que tu as vu comment le seigneur t'a utilisé aussi voilà si tu veux nous dire un petit mot ce que le but de ces live et des assemblées connectées en présentiel c'est de former les personnes pour les envoyer sur le champ missionnaire et d'avoir un impact sur le territoire c'est pas juste de faire des réunions pour se faire du bien on a des assemblées à l'île de la réunion on a des assemblées en france métropole à madagascar au togo et donc le but c'est qu'il ya un impact dans les nations et sur les territoires donc voilà si tu es là joël oui je suis là bonsoir à tous le monde entend bien oui bénédiction pour tout le monde d'abord merci d'être bien présent c'est une joie pour moi en fait d'être là avec vous en présentiel la mission qu'on a vécu là bas au togo et au bénin a été hyper hyper florissante avec des miracles avec toutes sortes de bénédictions pour nous mais aussi beaucoup pour ceux que nous avons visité et ça a été vraiment quelque chose de formidable aussi au sujet des guérisons parce que bon moi j'ai l'habitude de soigner mais pas forcément de guérir parce que comme je l'ai appris ben vraiment 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 au fond de mon coeur la guérison appartient au seigneur elle appartient pas à l'humain en fait le fait de guérir c'est c'est dieu qui guérit nous on est là on on peut faire plein de choses on peut soigner on peut faire avancer un processus on peut enclencher même un processus mais en fait la finalité appartient à dieu parce que c'est lui le tout puissant c'est lui qui qui domine tout et qui fait grandir spirituellement voilà et il y a bon nombre de maladies qui qui sévissent où nous sommes allés mais aussi où nous sommes actuellement présents ici en France pour tout le monde et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont aussi à l'étranger qui nous entendent mais en fait il y a une guérison de l'âme qui pense qui passe pardon avant la guérison du corps je pense et c'est quelque chose d'absolument très très important à découvrir et c'est ce qui m'est arrivé au Togo et au Bénin ça veut dire quoi ça veut dire que ben avant de d'essayer de soigner quelqu'un il faut essayer de de comprendre ce qui se passe mais de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel de comprendre ce qui se passe en le demandant au seigneur pour avoir des réponses des réponses qui nous viennent comme ça gratuitement et c'est là qu'on peut véritablement agir voilà qu'on peut agir dans le coeur des gens mais qu'on peut agir aussi au niveau corporel pour que la guérison intervienne et c'est plus nous qui soignons parce que nous on est tout petit tout petit 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 et en fait c'est le seigneur qui grandit qui fait de belles et belles bien belles grandes choses voilà j'ai j'ai vraiment eu à coeur de de participer en fait à cette à cette mission où c'est que j'ai pu un peu connaître comprendre mieux ce que le seigneur attendait de nous et pour ma part moi qui suis soignant dans je suis infirmier j'allais dire dans le monde dans le monde charnel on va dire et bien là j'ai j'ai touché à d'autres aspects qui sont vraiment essentiels en fait voilà c'est essentiel voilà après eh bien depuis que je suis rentré après à la maison ça n'a été que du bonheur faut que vous le sachiez j'ai pas trop eu le temps de répondre aux sms que m'ont envoyé mon bon copain nini mais aussi ivan et à toi aussi j'ai pas trop répondu cyril parce qu'en fait ben à peine je suis arrivé j'ai un peu croulé sous la charge de travail mais parce que c'est comme ça c'est habituel chez moi enfin c'est habituel dans ce que je vis mais en fait j'ai su rétorquer j'ai su répondre j'ai su par la grâce du seigneur il ya quelque chose qui s'est passé qu'en fait tout s'est super bien passé et j'ai pu vraiment bien j'allais dire tirer mon épingle du jeu si je peux ainsi dire les choses et j'ai pu commencer à envisager les les soins différemment même si je me suis déjà reconnu comme étant quelqu'un qui déjà prodigué des soins un peu comme je l'ai vu faire là bas au togo et comme je l'ai vu faire à au bénin mais là il ya en plus je pense de l'onction qui m'est tombé dessus voilà alors merci à tous merci pour toutes vos prières aussi qui m'ont accompagné qui nous ont accompagné à toutes nos familles qu'on avait laissé ici sur place pao par exemple a vécu une période assez compliqué pendant les deux semaines où j'ai pas été là mais elle a quand même été protégée par le saint esprit de bon nombre d'attaques de bon nombre de problèmes qui se sont abattus dans la maison et voilà donc je suis revenu tout à fait dans la joie j'ai partagé beaucoup de choses aussi pendant tout ce cas avec richard avec qui nous nous avons une assemblée d'ailleurs ce samedi on va le voir on va on va se réunir chez lui et c'est toujours une joie une joie que d'être en contact bon là c'est très bien parce qu'on est tous en visuel on arrive à avoir quelques échanges là je vois par le chat de réunion mais quand on est ensemble c'est quand même pas mal même s'il y a des distances qui nous séparent et c'est vrai que j'aimerais je sais je pense que ça sera possible bientôt et j'espère de pouvoir tous se réunir pour pouvoir exercer nos dons chacun et selon ce que le saint esprit nous ordonne de faire faut se rappeler une chose c'est que moi je fonctionne beaucoup avec des prescriptions parce que je suis jamais qu'un infirmier et j'obéis à des prescriptions et celui qui donne des prescriptions le plus grand prescripteur le plus grand médecin que je connaisse c'est jésus autrement dit ben alléluia et voilà bénédiction à tous mais bonne soirée à tous merci et du coup durant cette mission ben joël tu as eu aussi de l'huile un moment tu me montrais sur les mains et je t'ai dit ben voilà c'est une onction de guérison que tu as reçu et puis derrière il a prié pour beaucoup de personnes qui tombaient par terre dans l'esprit qui était guéri voilà visiter et donc vraiment le joug est brisé à cause de l'onction et quand l'onction est là elle nous amène à une nouvelle passion aussi à quelque chose dans nous qui qui passe un cap et on a envie de tendre à plus encore donc merci seigneur merci pour le témoignage pour tout ce qui a été semé mais simplement pour vous dire voilà que le but des assemblées connectées c'est de vous envoyer aussi en présentiel mais la mission c'est pas que en afrique au togo au bénin c'est aussi chez vous là où vous êtes la dernière fois en rentrant je chambre et un petit peu les personnes pour se dire alors qu'est ce qui s'est passé comme témoignage cette semaine qu'est ce que vous avez vécu en rentrant métropole et parce que des personnes veulent partir en mission ils se disent voir on s'investit que là bas alors que c'est 7 jours sur 7 24 heures sur 24 qu'on est en mission pour le seigneur et dieu peut vous utiliser dans un magasin la dernière fois on était avec mon épouse la boulangerie on a pu parler à la boulangère prier pour elle elle a fini en pleurs dans la boulangerie et guérit à vouloir le numéro et à le passer à d'autres personnes qui sont dans le besoin donc un témoignage une guérison mais ça impacte encore plus loin et vraiment le seigneur il nous a pas appelé être des chrétiens que dans l'assemblée pour le culte ou quoi mais partout nous sommes à libérer la grâce de dieu et nous ne sommes pas missionnaires il ya beaucoup de gens qui me disent j'aimerais tant partir en mission mais moi je leur dis déjà mais est ce que la mission tu l'exerce au quotidien là où tu es quoi donc c'est important aussi qu'on puisse rentrer dans cette dimension là ok on va passer un petit temps d'enseignement juste pour un petit rappel il ya un livre qui a été écrit les clés de la guérison voilà par un cyril serdant c'est moi et il est plutôt pas mal d'après ce que je ce que je crois non mais beaucoup de personnes ont été déjà encouragé béni ou ça les a aidé à passer un cap donc vous pouvez le trouver sur la maison d'édition sur le site siméon communication voilà donc n'hésitez pas à passer commande à bénir vos proches aussi à des clés sur la guérison la délivrance guérison intérieure il est assez complet avec des témoignages de preuves médicales aussi il peut être aussi utilisé pour l'évangélisation des personnes qui ne croient pas forcément donc voilà santé santé vos livres et toutes ces et toutes ces choses bas aide aussi la maison d'édition les personnes qui se sont lancés dans l'aventure est aussi une partie pour le service pour le ministère pour les frais pour continuer à oeuvrer voilà dans tout ce qu'on fait donc vous êtes béni on est béni tout le monde est béni donc voilà c'est plutôt bien d'être bien j'ai envie de dire donc ce soir l'enseignement là on va passer peut-être à quelque chose qui va piquer un peu plus ça voilà vous savez des fois le médecin avant de faire la piqûre il fait rire l'enfant ah 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 et voilà ça y est donc je sais pas mais en tout cas je crois que le seigneur veut parler de certaines choses donc l'enseignement de ce soir je l'ai intitulé sévérité ou amour donc aujourd'hui moi ce que je constate dans le milieu chrétien c'est que c'est difficile de pouvoir se parler en vérité c'est difficile aujourd'hui de pouvoir dire quand quelque chose ne va pas à quelqu'un mais pourquoi tu te prends pour qui tu te prends c'est de l'orgueil ou tu es dur ou tu es ci ou tu es ça et finalement on nous sort des versets sorti du chapeau un petit peu ne jugez pas vous ne serez pas jugé qui tu es pour juger tu te sens supérieur à moi tu es situé ça et finalement ça verrouille tout dialogue et on ne dit plus rien et finalement ben on doit toujours se caresser dans le sens du poids loi tu es merveilleux tu merveilleuse on va bien je vais bien tout va bien tout le monde est content mais finalement dieu veut quand même traiter quelque chose dans la dimension de la chair il ya la dimension du péché où il veut réaligner des choses où il veut transformer des choses pour nous porter la vie et non pas pour notre mal et donc aujourd'hui un enseignement voilà qui va peut-être nous aider à regarder d'un autre regard comment on peut voir le service et même le rôle de certains ministères et même des frères et soeurs dans l'église où on est censé pouvoir se dire les choses se parler en vérité sans forcément ben voilà faire un un caprice ou sans forcément se couper de la relation mais pouvoir aussi se dire les choses en vérité donc je vais vous présenter peut-être un aspect de jésus un aspect des disciples et des apôtres qui peut-être un peu moins bisounours que ce que vous auriez pensé oui mais il faut pas dire ça aux gens oui il faut pas mettre un frein oui il faut pas refuser les gens où il ne faut pas couper une relation il ne faut pas faire si il faut pas faire ça et on juge depuis notre point de vue humain depuis notre concept de l'amour humain mais est ce que notre amour humain accompli la justice de dieu telle est la question donc dans jean 14 verset 6 jésus nous dit jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi le mot chemin en grec c'est au dos au dos le sens propre c'est une voie une route un chemin un sentier un voyage donc il ya quelque chose à emprunter un voyage et une option aussi de mouvement dans ce chemin mais c'est aussi métaphorique c'est une manière de se conduire de penser de décider une doctrine donc en gros jésus quand il dit je suis le chemin la vérité et la vie il dit je suis la manière de se conduire je suis la manière de se penser je suis de penser je suis la manière de décider je suis la doctrine est dans un chemin effectivement qu'est ce qui détermine qui a un chemin une route une voie c'est qu'il ya des bornes et que ce n'est pas une langue étendue un champ ou une prairie un chemin il ya des bornes et donc il ya des limites donc c'est important de comprendre ce principe là parce que sinon ben on va pas comprendre qu'effectivement des fois il est bon de ramener les gens dans certaines limites ou de mettre une limite à certaines choses pour dire attention là tu es plus dans le chemin tu es plus dans la conduite à tenir tu es plus dans la pensée de christ et plus dans la doctrine de christ donc jean 2 à partir du verset 15 donc jésus la manifestation de l'amour au jésus il est amour oui l'amour est de dieu quiconque aime et des deux dieux dieu est amour et jésus c'est que de l'amour jésus c'est que du bonheur et on nous donne souvent cette vision là pour nous présenter un jésus qui copinerait avec toutes les visions qu'on aurait de lui et tous les chemins qui dit jésus alors que peut-être jésus n'y est pas puisque ce n'est pas la manière de se conduire ce n'est pas la manière de penser ce n'est pas la doctrine de christ donc on peut dire on est unis dans jésus mais si c'est juste un mot et qu'il n'y a pas tout ce chemin derrière et toute cette compréhension derrière ben nous ne sommes pas unis en christ donc jésus la manifestation de l'amour parfait je vous donnez quelques exemples parce qu'aujourd'hui dans le milieu chrétien si un ministère se comporte comme ça on va lui dire mais attends mais pour qui tu te prends alors jésus n'est qu'amour on est bien d'accord donc on va essayer d'analyser jean 2 verset 15 donc c'est jésus ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs il dispersa la monnaie des changeurs il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ses disciples sous vert qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore donc est ce que jésus à la finalement c'est une colère de son humanité qui est venu c'est une colère qui pêche c'est une colère violente mauvaise c'est quelque chose où il fait un fouet il intimide les gens il leur fait peur il est en train de renverser de casser le commerce qu'on a fait en train de chasser les gens et de les éjecter parce qu'ils ne marchent pas comme dieu attend des marchés donc est ce que c'est de l'amour ou est ce que au contraire c'est de la colère violente dans le sens qu'il n'aime pas les gens donc il ya une clé là dedans c'est que le zèle de ta maison me dévore et que l'amour avant l'amour pour une personne ou l'amour humain pour les personnes c'est d'abord premièrement de rechercher le royaume de dieu et sa justice et c'est l'amour pour sa maison l'amour pour ses fondements l'amour pour la nouvelle jérusalem et son comportement et c'est et ses et ses principes qui doit primer sur le reste pourquoi parce qu'aujourd'hui il ya une conduite à tenir dans la dans la mentalité du royaume de dieu il ya des choses qui ne sont pas tolérable dans le royaume de dieu et donc en fait c'est de l'amour il les amène peut-être violemment mais il les amène violemment dans une dans une prise de conscience que ces choses là ne viennent pas de dieu et ne peuvent pas rentrer dans le royaume de dieu et qu'il ya un changement opéré donc voyez là on voit un jésus et imaginer un ministère qui se met en colère et qui dit tu ne peux pas venir habillé comme ça dans l'église ma soeur ou mon frère où tu ne peux pas continuer à te comporter comme ci ou comme ça ou alors si tu ne te positionne pas pour que ce soit comme si tu ne tu n'as rien à faire ici et on nous dirait mais mais écoute ce n'est pas de l'amour ton comportement ou ta manière de faire mais si c'est de l'amour pour le fondement de dieu c'est l'amour pour la vision de dieu c'est l'amour pour la construction que dieu a établi et ce n'est pas un amour humain qui serait fait de compromis et on met tout dedans pour finalement ben faire cette religion universelle où tout le monde il est beau tout le monde et les gentils faut tout tolérer quoi sous couvert de l'amour il ya même des chrétiens moi qui m'ont repris quand je disais mais il ya des chrétiens qui disaient à super on rentre dans la période du ramadan ont béni le ramadan et les choses là mais j'ai dit mais écoutez moi je bénis pas le ramadan je bénis pas la conception qu'ils ont et ce dieu là et la manière de faire ces choses là oui mais tu n'es pas amour il faut leur montrer de l'amour c'est à l'amour qui seront gagnés oui mais c'est l'amour de la vérité qui va gagner les gens et il dit qu'il a mis dans notre coeur la pensée d'éternité il a mis dans notre coeur la pensée de la vérité et si la vérité n'est pas annoncée il nous dit prêche la parole insiste exhorte et reprend en toute occasion qu'elle soit favorable ou non et donc il nous a pas appelé à être dans un amour voilà de bisounos qui tolère toutes les choses inique quoi nous a quand même appelé aussi à pouvoir dire les choses et à donnant a dénoncé le péché a dénoncé des choses qui ne sont pas juste ok il ne faut pas juger de la mesure où on sera jugé de la mesure où on jugera on sera jugé mais là il est parlé si on juge dans la chair si on jette la pierre on se la reprendra mais la bible dit aussi que le juste et nous sommes juste en christ assis dans les lieux célestes si dieu nous dit que c'est comme ça le juste juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne donc on est appelé à manifester la justice de christ qui est de l'amour aussi sur la terre comme au ciel et en particulier pour leur pour les ministères qui sont censés mettre l'ordre dans l'église mais bien sûr il ya une manière de faire il ya une manière de dire et à le protocole de dieu à respecter mais on est censé avoir et manifester cette autorité là et ne pas trembler parce que c'est le zèle pour sa maison pour sa vision à lui qui doit nous dévorer plutôt que la vision humaine j'en suis savoir dire de verser 69 et nous avons cru et nous avons connu que tu es le christ le saint de dieu jésus leur répondit n'est ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et l'un de vous est un démon vous imaginez aujourd'hui vous êtes avec des personnes et puis vous avez discernement spirituel puisque jésus l'a dit ce que j'ai fait vous le ferez aussi et tel je suis tel vous êtes aussi dans ce monde et vous savez très bien que dans des gens qui vous ont dit oui pour s'unir avec vous dans l'église ou quoi il ya quelqu'un qui va vous livrer qui va vous critiquer qui va vous calomnie et là il est en train de traiter de démons vous imaginez l'insulte que c'est c'est jésus au matin mais jésus tu m'insultes ou imaginer à la place de jésus vous mettez le nom d'un ministère qui vous a peut-être repris maintenant tu m'insultes tu me traite de site une traite de ça tu n'es pas de dieu pour pouvoir me traiter ainsi mais jésus l'a fait et donc il parlait de judaïs cariot fils de simon car c'était lui qui devait le livrer l'un des douze et quand il l'a traité de démons quand il a dit que l'un d'eux était un démon ça veut dire c'est diabolos diable un calomniateur donc il l'a traité de diable de calomniateur en gros c'est une métaphore appliquée à quelqu'un qui s'oppose à la cause de dieu et qui fait la part du diable donc c'est quand même une insulte c'est quand même insultant pour quelqu'un qui dit de servir christ et que vous êtes en train de dire battu en gros le diable tu fais la part du diable tu es un fils du diable mais jésus l'a repris aussi de cette manière là est ce que c'était de l'amour ou est ce que finalement jésus il aimait pas les personnes et puis les les maudissait en disant ça c'est de l'amour pour amener à la repentance et pour faire comprendre à la personne encore s'il était possible ben que la personne qui va livrer le calomniateur celui qui va faire sa chose là il est un fils du diable il n'avait pas encore livré mais lui annoncer les choses avant et jésus ne veut pas condamner les gens et dit qu'il ne tente personne il ne condamne pas il n'y a pas de condamnation en lui donc il l'averti et avertir les personnes et dire les choses dans la vérité bas ce n'est pas ce n'est pas contre l'amour au contraire c'est de l'amour parce que des fois il y a une tristesse selon dieu qui produit une repentance et qui produit un changement mathieu 23 verset 33 et en grec apparemment c'est une insulte même il leur dit serpent race de vipères comment échapperez vous au châtiment de la gn donc là on a un jésus qui traite les gens de diable on a un jésus qui est capable d'être violent de renverser les commerces et les business qui sont faits de faire du fouet et d'intimider les gens on a un jésus qui traite les gens de race de démons et de race de vipères mais pour qui tu te prends jésus pour juger les gens comme ça donc est ce que finalement c'est de l'amour et on voit bien que jésus il est amour dieu n'a pas menti il reflétait le coeur du père il disait celui qui m'a vu a vu le père et dieu est amour donc en fait toutes ces choses là c'est de l'amour mais de l'amour pour la vision de dieu parce que sans les personnes qui sont dans la vision de dieu il sait très bien qu'elles vont louper le but et que ça va amener des dégâts et donc l'amour c'est aussi l'amour de la vérité c'est dire la vérité aux personnes mathieu 23 verset 14 malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites matin mais il nous maudit pour qui se prend il nous juge parce que vous dévorez la maison des veuves vous faites vous pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez juger plus sévèrement dans la gn donc imaginez aujourd'hui jésus ou un ministère qui dirait à des personnes qui sont des religieux qui sont censés être dans le service pour dieu il leur dit malheur à vous hypocrite parce que vous dévorez la maison des veuves vous faites l'apparence de vos speech spirituel sur l'estrade et vous faites des longues prières vous mettez à genoux fait semblant de pleurer mais vous êtes intéressés et vous serez jugé plus sévèrement par la position vous avez pris on nous dirait mais pour qui se prend cet homme là mais c'est pas de l'amour on peut pas être amour et dire ça ou c'est de l'orgueil ou c'est ci ou c'est ça mais on voit bien que finalement mais c'est l'amour encore une fois pour la vision de dieu qui amène des fois la repentance et qui dit les choses et qui dénoncent choses ou qui amène des limites aux choses puisque le chemin comme je disais tout à l'heure il a des limites donc peut-être que ça pique certains qui voyait un dieu un peu bisounours mais voilà il ya aussi toutes ces notions mathieu 3 à partir du verset 7 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens il leur dit race de vipères ça veut dire engence du diable ça veut dire vous êtes des enfants du démon qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc du fruit digne de la repentance ne prétendez pas dire en vous même nous avons abraham pour père car je vous déclare que ces pierres si dieu peut susciter des enfants abraham donc on voit bien que ce que jésus leur dit est ce qui les invite quand ils dénoncent les choses c'est pour les invités sur un chemin de repentance intérieure et pas les laisser dans une apparence extérieure des choses sans leur dire la vérité parce que sinon ils pourraient se faire baptiser bien sûr la forme mais s'il n'y a pas le fond de toute manière il serait perdu et c'est leur faire croire encore et les laisser dans l'erreur et les tolérer de cette manière là et c'est pas de l'amour si vous avez de l'amour pour vos enfants vous leur dites attention là tu fais pas comme ça ou là tu mets pas les doigts dans la prise ou là je t'interdis t'es pas encore de pouvoir traverser la route sans moi et donc vous mettez un cadre parce que c'est normal l'amour se trouve dans le cadre de dieu titres 1 verset 12 l'un d'entre eux leur prophète a dit crée toi toujours menteur méchant bête ventre paresseux vous imaginez donc un prophète de dieu aujourd'hui est ce qu'on envoie encore des prophètes qui sont capables de dire les choses directement crée toi toujours menteur méchant bête ventre paresseux ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprends les sévèrement afin qu'ils aient une fois saine et donc des fois il faut reprendre les personnes sévèrement et dans la vérité pour pouvoir les amener à la repentance et des fois il faut même exposer les péchés des personnes publiquement pour qu'ils puissent se repentir et il dit reprend les sévèrement afin qu'ils aient une fois saine et qui ne s'attachent pas des fables judaïques à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité 1 timothée 5 20 ceux qui pêchent reprend les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la éprouvent de la crainte et aujourd'hui si tu reprends quelqu'un publiquement moi ça m'est arrivé dans plusieurs assemblées à un moment il ya des comportements qui étaient intolérables et j'ai commencé à dire à la personne écoute tu t'arrêtes c'est pas normal machin et tout ouais mais pour qui tu te prends moi je suis plus âgé que toi et tu me dois le respect et des personnes ont été outré que je reprenne une personne qui faisait des choses mais complètement à l'inverse de la culture du royaume de dieu et ils sont partis de l'assemblée suivant cette personne parce que j'ai manqué du respect humain plutôt que de chercher ce qui respecte la culture divine quoi vous imaginez un peu où on en tombe dans l'église et finalement on tombe dans des enseignements dans des choses dans des cadres qui flatte la chair que la chair aime bien on se carrer dans le sens du poil et puis on fait des jolis enseignements qui vont toujours dans le sens que les gens veulent entendre on parle de l'amour de la grâce beaucoup d'argent ta famille béni 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 tout le monde est content mais finalement il ya aussi des changements opéré pour pouvoir il faut qu'ils croissent et que je diminue donc ça se fait pas sans changement intérieur sans transformation et sans être des fois repris un corinthien 5 4 au nom du seigneur jésus vous et mon esprit tant assemblée avec la puissance de notre seigneur jésus qu'un tel homme soit livré à satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du seigneur jésus donc il n'est pas en train de le maudire et d'appeler le feu de dieu sur cette personne il est maudit pas une personne mais il est en train de le laisser aller à la conséquence de son péché puisque le père du péché c'est satan donc un tel homme soit livré à la conséquence de son péché parce que la conséquence de ton péché le mur tu vas te prendre où tu n'appelles pas la grâce sur la situation mais tu laisses aller la personne à la conséquence de ce qu'elle a semé celui qui s'aime pour sa chair moissonnera pour sa chair et ben le fait de récolter ces choses c'est des fois ça qui l'amène à la repentance pour que ça produise la vie et le salut c'est pas que la personne elle est maudite dans cette affaire là mais des fois cet évangile il pique un peu alors être repris dans l'amour oui mais c'est pareil quelle est la définition qu'on met derrière le mot amour bah jésus vous voyez jésus reprend sévèrement jésus il insulte quelqu'un en lui traitant de de diable en lui traitant de race de de du démon d'engence du démon il fait des fouets il s'énerve il est en train de renverser les choses et les gens ont peur et il fuit quoi c'est quoi cet enragé c'est quoi ce fou mais c'est de l'amour c'est ça l'amour selon la vision de dieu donc il ya des personnes qui va falloir peut-être reprendre mielleusement mais peut-être qu'il y en a où va falloir leur mettre les limites et un peu ferme et peut-être qu'elles se sépareront peut-être qu'elles n'iront pas et peut-être qu'elles vont pas accepter ces choses là mais vous vous serez dégagé de la part que vous avez fait de leur annoncer les choses la bible dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix et aujourd'hui il faudrait que on soit tous en paix derrière tout ce qu'on dit qu'on doit dire aux personnes mais il n'est pas venu appeler apporter la paix il est venu appeler amener l'épée donc l'épée elle est là pour trancher et dit qu'il amènera même la division au niveau des personnes de la même famille parce que c'est la passion pour sa vérité la passion pour la culture de son royaume le zèle pour sa maison qui doit nous dévorer un corinthien 4 à partir du verset 18 quelques-uns donc vous imaginez aujourd'hui vous diriez à certaines personnes ouais ces personnes c'est des orgueilleux mais je vais bientôt aller chez elle et paul il dit ça il dit en corinthien 4 18 quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du seigneur et je ne reconnaîtrai pas les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil car le royaume de dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance bah paul pour qui tu te prends tu traites les gens d'orgueilleux tu te sens plus tu te prends pour un super apote ou un mois tu te sens plus aller bah non paul il dit les choses que dieu lui dit de dire et c'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices et aujourd'hui bah si vous comportez comme paul vous serez jugé calomnié traité d'orgueilleux traité de hautain que vous ne pouvez pas coopérer avec les gens que vous sentez plus ou moins que les autres mais il est vrai qu'il ya des niveaux et des sphères d'autorité dans le domaine spirituel 3 jean 1 à partir du verset 9 j'ai écrit quelques mots à l'église mais dieu trêve qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point donc en gros quand il dit qu'il aime être le premier c'est celui qui se met toujours en avant ne nous reçoit pas vous imaginez vous écrivez une lettre publique comme ça en parlant de quelqu'un vous direz on ne faut pas parler des gens il ne faut pas les calomniers il faut pas dire si mais là il l'annoncé publiquement aux églises que cette personne son comportement n'est pas juste et dit dieu trêve qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point c'est pourquoi si je vais vous voir je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos oui mais attends pourquoi tu nous rappelles les choses qu'il fait mais parce que des fois il faut que ça rentre dans les mentalités il faut que les gens sachent exactement ce qu'il se passe parce que si tu n'annonces pas ou tu ne dis pas les choses bah les gens vont se faire manipuler et vont aller peut-être dans un décor donc j si je vais vous voir je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire il les en empêche et les chasse de l'église aujourd'hui comme de par hasard avec cet enseignement là c'est marrant mais on a l'impression que dans le spirituel quand un enseignement est là ça déclenche aussi quelque chose dans le spirituel il ya une personne qui était avant dans notre assemblée qui était dans le service du ministère et donc j'ai dû me séparer parce que c'est ses attitudes et son fonctionnement n'était pas juste et donc je les repris une fois deux fois et puis dans un rêve j'ai vu comme une confrontation avec quelque chose de mauvais venant d'elle est un moment je lui ai dit écoute on arrête on se sépare et je retire de ses fonctions dans lesquelles tu es voilà on ne peut pas cheminer comme ça la personne elle a voulu refaire son groupe d'un autre côté à la prix des personnes un petit peu voilà qu'elle pouvait un peu manipuler et là cet après midi j'en ai un de ceux qu'elle a repris qui est qu'elle avait monté contre moi qui m'a appelé pour me demander pardon et je savais que la personne avait des mauvaises intentions et cette personne lui a volé 15000 euros elle l'a manipulé parce que c'est quelqu'un qui était gentil un peu faible et elle a arnaqué à plus de 15000 euros et donc vous voyez comme quoi des fois le seigneur est tranchant et comme quoi il faut se séparer de certaines choses et des fois avec l'autorité ou l'onction des gens s'en servent pour manipuler des personnes et les faire se servir elle elle même quoi donc le seigneur averti et pour beaucoup qu'il qu'il aimait bien cette femme et ben ils se sont dit mais attend elle était gentille attend elle était douce attend elle était si attend elle était comme ça elle pouvait enseigner nanani nanana et ben voilà ce que dieu a vu dans l'esprit et voilà ce qu'on a arrêté spirituellement mais pour beaucoup bas les personnes jugent mais attend mais comment ça se fait mais comment ça se fait et bien il ya des il ya des choses dans le spirituel qui s'opère et il faut surtout écouter ce que dieu dit et c'est pour ça qu'il est juste de respecter l'autorité de christ apocalypse 2 partir du verset 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme jésabelle qui se dit prophétesse enseigner séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit donc il ya un temps pour pouvoir pour aller dans la repentance et un moment si tu n'y vas pas bata les conséquences de ta non repentance et il ya une séparation qui se fait donc je lui ai donné du temps pour que elle se repentisse elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité voici je vais la jeter sur un lit à envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres dieu il est pas pour la condamnation mais à un moment il nous laisse aller à la à notre péché à la récolte de ce qu'on a semé mais dieu il est pour la repentance il est pour la transformation il est pour l'élévation mais il ya des temps pour toutes choses et à un moment quand c'est plus le temps c'est plus le temps donc mathieu 18 16 mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins donc là il est question d'une personne qui a du trouble avec quelqu'un dans l'église tu vas le voir qui essaye de lui parler de lui dire voilà j'ai ça contre toi je vois ça comme péché si la personne ne l'entend pas tu prends avec toi une ou deux personnes et vous lui parler si les personnes n'est toujours pas gagné alors que les deux ou trois tombe d'accord pour lui dire attends là il ya un péché c'est pas juste comme tu fais tu en parle à l'église si toute l'église tombe d'accord et que la personne ne se reprend pas et bah il ya une séparation qui se fait et on dirait oui mais jésus ne rejette personne non mais c'est le comportement de la personne qui amène à se rejeter elle-même parce qu'elle ne rentre pas dans la culture du royaume et si tu laisses un fruit qui est pourri qui va commencer à toucher les autres fruits et bas ça te contamine tout le panier donc il est important aussi de pouvoir des fois bas trancher sur le fait de dire mais écoute c'est pas comme ça une fois c'est pas comme ça deux fois c'est pas comme ça trois fois allez hop on n'est pas dans la même dans l'union commune pour pouvoir bâtir et construire ensemble ça veut pas dire tu ne peux pas garder une relation des fois que dans le temps les choses changent ou pouvoir gagner la personne à christ mais tu n'es pas dans la communion dans l'union commune pour pouvoir construire mathieu 6 32 car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste sait que vous en avez besoin chercher premièrement le royaume de dieu et la justice de dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus donc est ce qu'aujourd'hui on cherche le compromis humain pour que tout aille bien et arrondir les angles est ce qu'on cherche premièrement le royaume de dieu et sa justice et la culture du royaume pour pouvoir construire romain 16 à partir du verset 17 je vous exhorte frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions des scandales aux préjudices de l'enseignement que vous avez reçu donc ils viennent amener des divisions des scandales contre l'enseignement contre le fondement de l'enseignement des apôtres éloignez vous deux donc ça veut dire séparez vous mettez de la distance car de tels hommes ne servent point christ notre seigneur mais leur propre ventre et par les paroles douces et flatteuses ils séduisent les coeurs des simples et donc il ya des personnes qui ne servent pas la justice de dieu qui ne servent pas les intérêts du royaume qui ne mettent pas le cadre mais qui disent que les gens veulent entendre pour qu'ils rejoignent leurs équipes et pour pouvoir derrière que les personnes les financent ou les soutiennent ou faire grandir leur système et en fait ils sont en train de servir leur ventre ils sont amenés des en train d'amener des oeuvres de division donc on peut voir dans la bible que les disciples de christ les apôtres tous ceux qui ont été formés les prophètes il reprenait les gens et ézéchiel il dit si tu vois ton frère qui a péché que tu vas pas lui dire les choses mais toi tu es en état de péché si tu vois que tu ne dis pas et dit si tu vas à l'avertir tu ne vas pas l'avertir ton frère et mourra dans son péché mais toi le centre ton frère te sera redemandé mais si tu l'averti qu'ils t'écoutent pas tu es dégagé de ces choses là mais on a une responsabilité et c'est pour chercher la vie parce que des fois la personne est tellement aveuglée qu'elle sent que c'est comme ça mais si tu lui dis des fois il ya quelque chose comme une prise de conscience où ça fait écho à la vérité intérieure et si la personne dans son choix intérieur ne décide pas de son des dieux pour savoir si c'est vrai ce que tu lui dis ou pas il continue et sans tête dans la direction bon ben toi tu lui as dit paul on voit il fait sa lettre aux corinthiens il les reprend dit à cause de leur dispute de leur division moi je suis d'un tel je suis de paul d'apollos je suis de si il le reprend sur toute leur querelle leur division dans le paul qui écrit aux galates il les reprend en disant qu'ils se font séduire et qu'ils passent à un autre évangile et qu'ils sont ci qu'ils sont ça je suis désolé mais aujourd'hui moi je vois quand même dans la notion de la culture du royaume et la recherche de la vérité en crise que l'évangile et ben il amène à s'aligner sur la repentance il amène pas un tout venant de tout ce que les personnes veulent entendre et donc c'est pour ça aujourd'hui que nous avons besoin de rester malléable entre les mains du potier reprenable de pouvoir se dire les choses en vérité mais en tout cas dieu nous a appelé à parler j'ai un ami prophète joachim avec qui je suis parti en colombie qui est responsable de l'assemblée sur dans la drôme sur livron et on fait un séminaire dans pas longtemps le 13 et 14 où vous trouvez le flyer sur internet sur facebook obstinant de ministries de 13 et 14 on fait un séminaire il a dit à une assemblée un pasteur d'assemblée il lui dit à surveillance qui lui dit si tu te repends pas de ce que tu fais parce que c'est quelqu'un qui tenait en contrôle tout le monde qui était dans un jour de domination qui ne sait pas parler partir le saint-esprit qui ne sait pas les personnes imposer les mains qui avait un contrôle excessif même en dehors de l'assemblée il dit toi si tu ne ne change pas tu vas être arrêté il l'a pas maudit il lui a invité à se à changer plutôt qu'aller dans ce sens là et bien la personne tout son ministère s'est écroulé éjecté de sa propre église et la personne a déclenché le sémis foudroyante c'est pas qu'il l'a maudit un comprenez bien moi j'ai déjà averti des personnes j'aurais dit écoute si tu vas trop loin là dedans attention attention parce que l'ennemi est rôde le diable il est là comme un lion rugissant il cherche à te dévorer et j'ai vu une personne faire un avc qui avait un appel jésus lui était apparu pour le ministère pour lui dire tu iras en algérie tu es un évangéliste il avait délivré de la drogue sortie de l'islam et la personne a fait un avc devenu un légume et n'est pas rentré dans l'appel dans lequel dieu le destiné mais quand je lui ai dit ça ben j'étais la personne m'a dit ouais mais toi tu n'as pas compris la grâce tu es un religieux tu condamnes il ya une personne à madagascar une femme qui nous volait responsable du conseil évangélique de madagascar elle nous arnaquait 1000 euros par mission et j'ai découvert ça en allant voir une femme pasteur on a repris les comptes et les écritures en malgache puisque je savais pas lire elle nous facturait des véhicules qui roulaient pas des jours où on n'avait pas besoin de véhicules à 150 200 euros par jour fin des choses voilà exagérée et donc j'ai demandé au seigneur j'ai dit qu'est ce qu'il faut que je fasse il me dit il faut que tu lui dise va la reprendre et si elle ne se reprend pas elle aura la condamnation de ce qu'elle a semé sur sa vie et donc je pris et quand je vais voir je vois en esprit cette personne en fait je la vois avec une dent cassée alors qu'elle a les dents normales en temps normal et je comprends que la dent cassée en fait ça me parle comme macron il a pu parler en france des sans dents pour parler des personnes pauvres ou de misère toi misérable et donc je comprends par là que cette dent qui tombe ça va être une misère qui va la toucher quelque chose où elle va devenir dans un état misérable si elle se reprend pas bien sûr c'est pas une malédiction et donc je vais lui dire je vais dire écoutez voilà soeur j'ai découvert ça ce n'est pas juste dieu m'avait averti et il vous invite à vous repentir à ne pas continuer dans ces choses parce que sinon ben l'ennemi il a une condamnation sur votre vie au tribunal de christ il peut exercer ses droits et donc elle m'a envoyé promener mais de quel droit mais non mais je suis quelqu'un de haute notoriété je suis si je suis ça pendant qu'on parlait elle perd une dent comme j'ai eu dans ma vision j'ai appris récemment par des pasteurs là bas que son ministère chute d'année en année alors qu'elle avait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'assemblées son ministère chute d'année en année les portes se ferment de plus en plus et on est obligé de la porter maintenant elle est malade et elle ne peut plus marcher et elle ne se repend pas de ces choses là mais au contraire elle s'est endurcie donc il ya la justice de dieu il nous a pas appelé à maudire mais nous a appelé à prévenir les personnes que au tribunal de christ et on peut aller au tribunal de christ et voir que l'ennemi peut avoir une accusation est invité la personne à lui dire écoute change parce que sinon c'est ça l'accusation donc simplement aujourd'hui pour dire que dans l'église la bible nous dit que le commencement de la sagesse c'est quand même la crainte de l'éternel la crainte c'est quoi c'est la crainte de sortir or de son de son chemin à lui de sa norme à lui pour pouvoir pour être en dehors et que le diable il soit là comme un lion rugissant et qui puisse nous dévorer dieu nous aime tellement qu'il a mis un cadre protecteur c'est pas pour nous brimer c'est parce qu'il veut nous faire grandir dans sa vision à lui amen amen je suis désolé peut-être que ça pique un petit peu mais en tout cas il est nécessaire de comprendre certaines réalités du royaume parce que sinon ben on va pas pouvoir prospérer dans la droite dans la grâce bon voilà ce sera tout pour cet enseignement ce soir en tout cas et que dieu vous donne la force et le courage de pouvoir rentrer dans cette dimension et de pouvoir dire les choses vous savez personne n'aime se confronter à l'autre personne pour lui dire les choses mais des fois il est nécessaire après il faut peut-être demander aussi la manière de dieu dont il veut amener les choses quand david il va reprendre qu'un nathan il va reprendre david parce qu'il a commis un péché il lui raconte une jolie histoire pour pouvoir lui l'amener à la repentance il parle le langage de l'âme donc des fois il va falloir amener la sagesse de dieu pour que la personne puisse se reprendre aussi voilà c'est pas d'être des terminators la papa papa repens toi repens toi race de vipère non c'est pas que ça est ce que dieu peut passer comme ça oui mais c'est pas forcément comme ça qu'on doit toujours amener les choses ok en tout cas voilà bénédiction à tous et que dieu vous sorte hors de la barque quelqu'un qui dit si on manque d'amour pour la personne est ce qu'on attend pour lui parler bah il faut simplement des fois moi j'avais pas l'amour pour des personnes même pour prier même des personnes qui me gonfler pour qui dieu va dit va voir et prix comme ça pour telle personne et j'ai répondu à son amour à lui et pas au mien parce que si j'attends que le mien il soit tout parfait je peux attendre toute une vie mais le sien il est parfait en moi donc j'ai confiance à son amour donc si dieu me dit d'aller parler même si je sais pas tout régler si dieu me le dit et bah il faut que je fasse ce qui me dit voilà bénédiction à tous passer une bonne soirée n'hésitez pas ça cet enseignement vous a béni à vous abonner sur la chaîne cyril c'est youtube à mettre un pouce sur les vidéos et aussi pour vous informer que le ministère est sur tik tok donc j'y connais pas grand chose et je sais pas comment ça marche mais en tout cas si vous avez tik tok abonnez vous cyril serdant voilà obsland pour faire monter la visibilité des vidéos et toucher un maximum de personnes voilà des bénédictions à tous shalom shalom gardez ce que vous avez reçu bénédiction bonsoir au revoir merci pour ce message ouais bonne soirée bénédiction bonsoir à tous bonsoir 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 elles sont bien les vidéos sur tik tok amen merci merci yvan je t'ai vu sur tik tok ouais ouais je suis encouragée ok bah n'hésitez pas à mettre des trucs des pouces des chers des commentaires tu chantes bien cyril tu chantes bien tu chantes bien on va rester là pour ce soir bénédiction je sens que c'est parti